Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mercredi, on est de nouveau sur la cendrée de Vincennes pour un quintet plus de trotteur de bonne qualité. Après l'analyse du quintet, je ferai un zoom sur la plus belle course de la réunion de Cagnes-sur-Mer. Là aussi, je donnerai mon tuyau, mon cheval de piment pour faire monter la température avec une belle cote et mon chocolat. En parlant de chocolat, c'est la Saint-Valentin ce mercredi et je vais essayer de vous donner de bonnes infos pour payer à madame un très beau cadeau. Le quintet se déroule sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. C'est un lot de vieux chevaux de 7 et de 8 ans. Il y aura des juments et des mâles qui vont s'affronter aussi par rapport à certaines participantes qui n'ont affronté que des lots de femelles lors de leur dernière course. C'est une donnée à prendre en compte. Et puis, il faut faire un tri et vous allez voir, je vais éliminer beaucoup de 8 ans. Et mon tuyau, il concerne justement une jument de 7 ans, un H. Pourquoi ? Tout simplement, elle reste sur une très belle victoire lors de son avant-dernière course. Et le 8 janvier dernier, je vous flèche le cheval. Comme vous pouvez voir, c'est la casaque noire avec l'étoile blanche remplie de ressources. C'était donc le 8 janvier dernier et excellente, le nom de ce cheval aura été excellente puisqu'elle va gagner très facilement ce lot de femelles de haches dont le plafond des gains était de 121 000 euros. En sachant que le quintet plus de mercredi, il est de 125 000 euros. Donc, il retrouve les mêmes adversaires. Là, c'est de l'un lot de femelles. Mais c'était des haches et ce mercredi, il y aura des gains. Regardez comme elle gagne la jument très facilement. La longue distance, ça ne va pas déranger à excellente puisque le 8 décembre 2022, elle avait déjà gagné sur ce même parcours de la grande piste des 2700 mètres. Et puis, il faut bien penser que le 8 janvier, elle a gagné et que sa dernière course, le 30 janvier, elle a été ferrée pour préparer cette course avec une très belle réduction de 1.136 en étant ferrée très lourd. Et alors que le 8 janvier, en étant dans sa meilleure configuration possible, c'est-à-dire plaquée des antérieurs et des postérieurs, elle avait fait un chrono sur le parcours de vitesse de 1.119, ce qui est très très bien. Le cheval, il avait été absent, comme vous pouvez le voir, du 27 juin au 13 novembre pendant près de 4 mois. Tout ça pour bien préparer le meeting de Vincennes et il n'avait visé qu'une course. Donc, l'excellente arrive avec un état de fraîcheur supérieur à ses adversaires, ce qui est à prendre en compte. Et que nous dit son entraîneur Arnaud Ledoyen ? Comme quoi, excellente à finir avec des ressources le 30 janvier, qui était pourtant une course de préparatoire. Alors qu'elle évoluait sans artifice, il est content de sa jument. C'est son objectif, on le sait. Et puis avec un bon parcours, bien évidemment, elle ne peut pas prendre tête et corde. Donc, on peut faire confiance à Franck Ouvry pour faire le nécessaire. Et bien, elle est compétitive pour une place sur le podium. Donc, oui, mon tuyau, les amis, mon tuyau, c'est le numéro 15, excellente. Allez, on passe au chocolat maintenant. Mon chocolat, ça sera le numéro 11, Hermès Express. Alors, c'est un cheval. Là, je vous mets une course de référence. C'est sa dernière victoire, une course de référence dans un lot de province. Car le cheval n'a jamais couru à Vincennes. Et c'est quand même un gros hic vis-à-vis de ce cheval. En sachant que c'est un cheval quand même très dur, très costaud. Et comme vous pouvez le voir, c'est un cheval qui aime prendre tête et corde. Il n'a pas beaucoup de vitesse, mais c'est un rouleau compresseur. Donc, un cheval très dur, fait pour la grande piste de Vincennes. Un vaincu avec Eric Raffin. Puisque, lors de leurs trois dernières associations, ça a fait win la victoire pour les trois courses quand même. Donc, il connaît très bien le cheval. Je pense qu'il va prendre tête et corde et mener un train sélectif. En sachant aussi que ce cheval, et bien, si vous ne le saviez pas, en étant déféré des quatre pieds, il a fait 17 fois dans les quatre premiers sur 17 courses. Donc, 100% de réussite dans les quatre premiers. En sachant aussi qu'il a gagné 9 fois sur 17. C'est impressionnant. Et que nous dit François-Pierre Bossuet de son entraîneur ? Comme quoi, il a fait une excellente saison. Effectivement, on ne peut être que d'accord avec lui. Il n'a pas eu de bonnes courses. C'est pour ça qu'il n'a pas couru depuis fin décembre. Ce sera donc une petite rentrée. Mais il a quand même bien préparé, comme il dit, cette course-là. Puisqu'il a essayé sur sa piste. Il n'a pas de référence à Vincennes. Mais qu'il n'a plus de tenue que de vitesse. Ça, effectivement, ça confirme ce que je pense. Mais mon chocolat, alors peut-être pas pour la victoire. Je pense qu'il peut être battu par des snipers comme excellente. Parce qu'excellente, je vais le mettre en première position. Mais pour faire office d'être dans les cinq premiers, je pense que c'est une bonne base, les amis. Et mon piment, pour pimenter les rapports à Grosse Côte, ça ne sera pas le choix de tout le monde. J'en suis convaincu. Ça sera le numéro 4, les amis. Le numéro 4, Amador Burrois. Et je vous explique pourquoi. On revient à une course de référence qui date du 10 juin, vous allez me dire. Ça remonte quand même il y a quelques mois. Et comme vous pouvez voir, le cheval a très bien couru 3e lors de cette prestation bien battue par les deux premiers. Surtout par le premier héros 6b. Mais héros 6b, il a gagné ensuite deux autres courses qui montrent la qualité du lot. Donc battu par un cheval de qualité qui a répété à deux reprises ensuite, il a eu droit à de jolies petites vacances puisqu'il n'a pas couru du 10 juin au 20 septembre. Puis ensuite, il a couru à Vichy, Toulouse, Bordeaux, Agen. Tout ça, je pense, pour le remettre en forme car je pense qu'il a visé cette course avec Benjamin Rochard au Sulti. Et il faut savoir que ce cheval A, Vincennes et B, c'est un lion. Alors même si c'était sur les parcours de vitesse, il a quand même fait 3 sur 3 sur la grande piste de Vincennes. Premier, 3e, 3e, ce qui montre la qualité du cheval, son aptitude et sa valeur sur la cendrée parisienne, c'est un H de qualité. Donc je pense qu'il peut faire afficher une très belle cote à 20 ou 30 contre 1. Et que nous dit Yves Vidal, son entraîneur ? Comme quoi il n'a pas eu des bons parcours ces derniers temps et lors de sa dernière course, il faut préserver sa pointe de vitesse. Donc il va lui falloir un bon parcours caché et si c'est le cas, comme vous pouvez le voir, il signale comme quoi il a les moyens de très bien faire. Et c'est ce que je pense. Et voici ma sélection, les amis. Donc j'ai mis le 15, excellente, je n'y reviens pas dessus. Le 4, Amador Burrois, je n'y reviens pas dessus. Le 14, Hélène Desoubeaux. C'est une jument qualitative, je l'ai jouée la dernière fois. Bon, elle m'a fait peur parce que je l'avais jouée gagnant. Donc je réitère ma confiance, surtout que comme je l'ai bien regardé, elle avait eu un parcours exécrable en deuxième épaisseur néovent. Et pourtant, elle a fait une très bonne deuxième place. Donc j'y crois pour de nouveau faire l'arrivée. Ensuite, le 11, Hermès Express, je n'y reviens pas. Le 3, Hiver Dottise. C'est un cheval qualitatif de régulier. Donc pour faire une bonne place, il a, en montrant l'aptitude à Vincennes et sur la grande piste, j'y crois pour faire l'arrivée. Le 9, Ardicrone. Johan Le Bourgeois est au subtil. Donc ça laisse penser, présager qu'il va pouvoir faire l'arrivée. Le 10, Elios Bonbon. Mathieu Abrivar est appelé pour faire une 4-5ème place. C'est une possibilité. Et ensuite, le 7, Histoire Mika, François Le Canut. J'y crois pour faire une 4-5ème place. C'est tout à fait possible là aussi. Et en cas de non partant, ça sera le 12, Hip Hop de mes cœurs. Pourquoi je ne l'ai pas choisi ? Il est ferré cette fois-ci. Mais c'est une possibilité quand même pour là aussi, pour jouer un grand rôle, pour une petite place. Mais il faut faire des choix. Donc ma sélection, 15, 4, 14, 11, 3, 9, 10, 7. Et le 12 en non partant. Allez, on passe à la plus belle course qui a lieu à Cagnes-sur-Mer. Et l'autre réunion de Tro-et-B, ça se passe à Cagnes-sur-Mer. C'est une réunion plutôt sympa. Mais la 4ème course, c'est la location la plus chère. Donc c'est pour ça que je vais l'étudier. C'est un lot qualitatif, rien à dire. Et mon tuyau, ça sera dans cette course, le numéro 9, Gigsaw Puzzle. Le cheval reste sur des contre-performances. 5ème non placé, distancé, 3ème distancé, 4ème distancé, 7ème, 8ème. Vraiment, c'est une musique vraiment pas terrible. Mais pas terrible du tout. Mais le cheval descend de la région parisienne. Julien Lemaire l'amène sur la rivière parce que c'est une piste plate. Donc ça sera beaucoup mieux pour ce numéro 9. Paul-Philippe Loquin se déplace lui aussi pour ce cheval. Donc tout est réuni pour arriver. Le lot est beaucoup moins relevé que ses dernières courses. Donc j'y crois pour faire l'arrivée. C'est mon tuyau. Ensuite au niveau du chocolat, c'est Iseo de loup. C'est un cheval de qualité qui a gagné la dernière fois. Mais il a été disqualifié après enquête. Très régulier. C'est un I. Je vais jouer les J et les I, les amis. Je vais éliminer tous les H et les F aussi. Il y a des F aussi. Donc c'est un choix. Donc c'est pour ça. Mon chocolat, ça sera le 8. Ensuite en piment, ça sera le 5. Ibis Quick. Maxime Grasset, il a récupéré ce cheval pour son entraînement. Et lors de sa dernière course, le cheval a été très bon. 3ème puis 2ème après enquête. Donc je pense qu'il peut faire l'arrivée à une belle haute. Parce que je pense que le cheval sera 10-15 contre 1 facile dans cette course là. Et pour faire l'arrivée dans les 3-4 premiers. Je pense qu'au niveau rapport qualité cote, c'est un très bon choix. Et ensuite comme c'est un multi. Je vais en choisir un 4ème. Que je vais pouvoir mettre aussi en piment si vous avez par là. C'est Idéfix Dolmen. C'est un cheval très régulier. Mené et entraîné par la famille Martens. C'est un cheval qui a été absent du juillet jusqu'en décembre. Et qui revient en très grande forme pour la fin de ce meeting de Cagnes. Donc c'est pour ça que j'y crois. Pour faire l'arrivée dans les 4 premiers à une belle haute. Donc ma sélection pour cette belle course. Le 9, le 8, le 5 et le 3 les amis. Et puis comme les courses ça ne s'arrête jamais. Et comme on est des passionnés de ces courses hippiques. Et bien je vous dis à demain pour de nouvelles aventures les amis parieurs. Allez ciao ! Merci. Merci.